Bienvenue dans votre émission Nous voilà à la leçon de mercredi Les fils d'une corde Comme vous le savez peut-être déjà, la langue grecque dispose de différents mots pour désigner l'amour Beaucoup en connaissent 4, cependant le grec comporte de nombreux autres mots qui désignent l'amour Philia désigne l'amour amitié, soit l'amitié entre deux personnes quelconques Généralement ce type d'amour s'applique à ceux qui ont livré bataille ensemble ou qui ont vécu un traumatisme ensemble Si bien que ce lien est scellé dans l'amitié Storuch, un mot qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, fait référence à un autre type d'amour qui relie les membres de la famille et les proches Il désigne généralement un parent ou un tuteur qui éprouve un amour profond pour ses tout-petits Agapé est un amour désintéressé qu'on attribue souvent à l'amour divin Mais on peut l'utiliser pour des relations humaines qui sont de nature sacrificielle L'amour agapé peut être facilement utilisé pour décrire le sacrifice du Christ pour nous En raison de la similitude du mot éros avec les mots érotique et érogène Certains confondent l'amour éros avec l'amour physique ou sensuel En fait cet amour désigne un amour de la beauté de quelqu'un Il existe d'autres types d'amour qui décrivent l'amour de soi Un amour centré sur l'hospitalité et un amour de type ludique Si nous attribuons souvent chaque type d'amour à des relations différentes En revanche, Dieu n'est pas limité par un seul type d'amour En lisant les écritures, on constate que le créateur utilise tous les types d'amour Et ne se limite pas à l'amour agapé En fait, dans Jean 20, Jésus demande à Pierre d'aimer ses brebis Mais il utilise les verbes agapé et phileo ensemble Plutôt que de catégoriser ses amours On peut les utiliser de manière interchangeable pour transmettre le spectre complet de l'amour En fait, Dieu, l'essence même de l'amour, 1 Jean 4, verset 8 et 16 N'est pas une catégorie d'amour, mais l'encapsulation ultime de toutes les formes d'amour Même de celles en dehors du domaine de la langue grecque Tel l'ensemble des fils enroulés sur eux-mêmes formant une corde C'est l'ensemble de toutes les formes d'amour qui peut illustrer l'amour de Dieu En tant qu'êtres déchus, nous pouvons avoir du mal à comprendre cette grande vérité Dieu décompose cette merveilleuse corde en ces différents fils Pour nous aider à comprendre son cœur Prenons soin d'essayer de comprendre chaque fil tel qu'il l'explique Mais aussi de ne pas penser que cette seule définition représente l'amour de Dieu dans son intégralité L'éternité en elle-même ne suffira pas à contempler ce merveilleux sujet L'amour érotique est l'un des amours que Dieu utilise pour se révéler Mais attention, ne vous méprenez pas sur cette affirmation Eros, c'est un amour profond et passionné qui a des liens avec la sexualité Mais aussi avec la beauté, l'intimité et au-delà du physique Ce n'est pas à la mécanique physique que l'amour de Dieu est comparé Connaître l'amour de Dieu implique plutôt l'absence de honte, le zèle, la ferveur, l'intimité, l'exclusivité Le fait d'être unique aux yeux de Dieu, l'émotion et même la passion C'est la même passion qui existe entre deux amoureux A vrai dire, l'amour de deux amoureux est bien faible par rapport à la ferveur de l'amour de Dieu pour nous Dieu ne devrait-il pas être épris ou éperdu d'amour ? Ne devrait-il pas être en colère et jaloux lorsqu'il est trahi ? Ce qui en général est mal compris et interprété comme étant la colère débridée et le courre impatient du Dieu de l'Ancien Testament Est plutôt la ferveur de son amour, généralement à propos de la relation brisée de l'humanité avec lui Notre monde moderne veut des dirigeants authentiques et des personnalités publiques qui montrent leurs émotions et leurs défauts Chose ironique ici, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qu'on accuse souvent d'être trop émotif On est loin du Dieu philosophique, stoïque et impassible du Moyen-Âge assis sur son trône qu'aucune affaire humaine ne touche Bien au contraire, Dieu est un Dieu d'amour, érotique, passionné, un autre amour qui fera tout pour son peuple Y compris l'acte le plus grand, le plus spectaculaire de l'univers, il ira jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix Ce même Jésus est le Jésus de l'amour éros Là encore, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le seul type d'amour Toutefois, nous sommes assurément heureux de ce qu'il s'agisse d'une forme d'amour qu'il comprend, dont il fait l'expérience Et de ce qu'il soupire de cette manière après toute l'humanité Moyen-Âge, où voyez-vous Jésus dans Ézéchiel 16, versets 60 à 63 ? Que vous dit Jésus par ce texte ? De quelle façon voyez-vous Dieu dans chacune des définitions de l'amour ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 – Sous-titrage FR 2021